Rebonjour chers frères et sœurs, revenons au livre Esaïe, sa vision du temps de la fin où nous avons vu le gouvernement de Dieu et nous avons lu Esaïe et Jérémie, nous sommes arrivés là et nous pouvons maintenant, puisqu'il y a trop d'Israël, Israël, Israël ici nous ne sommes pas avec Israël nous allons passer maintenant à la famille les familles à l'envers pourquoi la famille est le titre Le livre d'Esaïe est rempli de bonnes nouvelles concernant le futur monde glorieux de Dieu prophétie d'Esaïe, fils d'Amod sur Juda et Jérusalem Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y affluiront vous lirez dans Esaïe 2 versets 1 à 2 Les termes dans la suite des temps se rapportent toujours au second avènement du Christ et à la période qui le précède immédiatement et nous sommes à cette période-là Vous pouvez aussi le croire avec moi La maison de Dieu où l'Église sera exaltée bien au-dessus de toute autre institution Alors les nations y affluiront parce que le Christ le commande Alors les peuples sauront que seules les voies de Dieu sont bonnes Ils auront un vif désir de vivre selon la loi de Dieu Je cite Des peuples s'y rendront en foule et diront Venez et montons à la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob Vous voyez pourquoi j'évite Israël ? Ici c'est la vérité Afin qu'il nous enseigne ses voies Et que nous marchions dans les sentiers Dans ces sentiers Les sentiers de Dieu Je vous renvoie sur mes frères et sœurs de la Chine Toïzine Toïzine To La vérité En ma langue maternelle Zen Le chemin Vous ne voyez pas qu'on est là comme si on était à Indindin Alors que nous sommes dans la forêt profonde chinoise où j'ai retrouvé mes racines Nous continuons Dieu est un Dieu de merveille Des peuples s'y rendront en foule et diront Venez et montons à la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob Afin qu'il nous enseigne ses voies Et nous marchions dans ses sentiers Car de Sion C'est-à-dire Zaion Quel peuple ? Notre peuple Ou Église de Dieu Durant le millénium Cela signifie que la loi devrait certainement sortir de l'Église de Dieu qui n'est pas encore établie et qui sera établie par Jésus comme il l'avait promis ou il l'avait prédit Autrement comment pourrions-nous bien être prêts à régner avec le Christ si nous ne sommes pas rassemblés dans cette maison ? Il faut qu'aujourd'hui nous nous soumettions au gouvernement de Dieu basé sur sa loi Au monde futur de Dieu nous enseignerons Dans le monde futur de Dieu pardon nous enseignerons à toutes les nations comment se soumettre à la loi de Dieu Excusez-moi la lumière est partie et le Seigneur l'a ramenée parce que c'est très important ce que nous disons donc on suit ce que Dieu nous enseigne vous excuserez c'est un filet parce que j'ai branché nous devons écouter le Seigneur ici Sion et Jérusalem c'est l'Antiquité et nous allons comprendre pourquoi la famille on va d'abord voir la lecture qui nous a été donnée on nous dit de lire Esaïe 3 Esaïe verset 5 il est dit les forts oppriment les faibles parce que notre gouvernement devenu faible ne protège pas ces gens il y aura réciprocité oppression parmi le peuple l'un opprimera l'autre chacun son prochain le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien celui qui est honoré voyez c'est l'homme de rien qui est honoré et c'est ce qui se passe aujourd'hui essayons de lire aussi Esaïe 3 verset 5 et nous lirons aussi le verset 6 parce que ici Armstrong note que les forts abusent les faibles Dieu dit que les problèmes vont devenir tellement graves que personne ne voudra diriger verset 6 c'est épouvantable affreux et il a été prophétisé que tout cela arrivera en ce jour-là Jérusalem chancel et Judas s'écroulent parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'éternel bravant les regards de sa majesté verset 8 Jérusalem était la capitale de l'ancienne nation de Dieu de Jacob et si vous avez mis Israël allez voir allez voir ça ailleurs et je continue maintenant nous avons pourquoi la famille les familles à l'envers et je lis à la base toute société forte se trouve des familles non je lis à la base de toute société forte se trouve des familles fortes mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui je reprends mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui mon peuple ceux qui te conduisent t'égard et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches verset 12 nous sommes dans Esaïe et nous continuons ici nous voyons des familles à l'envers où les femmes dirigent on n'enseigne pas les bonnes choses aux enfants et ils ne sont pas corrigés comme ils devraient l'être ils oppriment donc les parents cela s'applique aux nations du peuple de Dieu mais seulement de façon générale le peuple de Dieu a un passé avec Dieu c'est à dire les fils de Jacob ont un passé avec Dieu ils furent choisis par Dieu pour conduire les nations dans les voies de Dieu donc l'éternel dit donne lui le nom de l'eau ami car vous n'êtes pas mon peuple ça c'est Israël à qui Dieu dit ça je vous reprends cela cela s'applique aux nations d'Israël mais seulement de façon générale Israël a un passé avec Dieu oui oui il a divorcé d'avec eux et l'éternel dit donne lui le nom de l'eau ami car vous n'êtes pas mon peuple je ne suis pas votre Dieu vous lirez ça dans Osée chapitre 1 verset 9 Dieu appela Israël leur ami ce qui veut dire vous n'êtes pas mon peuple puis simplement pour être certain qu'ils avaient compris Dieu leur dit qu'ils ne sont pas son peuple les nations d'Israël rejetèrent l'appel le plus honorable qu'aucune nation ait jamais reçu Dieu se servira néanmoins plus tard après qu'il les aura punis mais pour le moment ils ne sont pas le peuple de Dieu sauf de façon générale écrit le livre que nous voyons par Gérard qui nous envoie le livre de Armstrong de l'église eux ils se trouvent à l'église de Philadelphia de Dieu nous continuons à lire Armstrong tel que vous l'avez présenté maintenant l'église de Dieu est l'endroit où se trouve le peuple de Dieu aujourd'hui ils ont aussi des familles déformées les dirigeants causent l'égarement des gens dans Ésaïe chapitre 3 verset 12 la propre église de Dieu suit des dirigeants qui rejettent Dieu c'est ce que font également les nations d'Israël nous nous voyons nous voyons nous voyons la famille se désintégrer mais ce problème nous révèle un bien plus grand péché les familles ne seraient pas déformées si elles suivaient leur véritable dirigeant Dieu le Père et leur mari Jésus Christ la famille est une relation qui existe sur le plan divin la famille physique est modélée sur la famille de Dieu pourquoi parce que la famille physique fut conçue pour nous préparer à notre naissance dans la famille de Dieu là je suis d'accord avec vous exactement quelle magnifique récompense pourrions-nous recevoir maintenant et plus tard si nous bâtissons des familles selon le plan divin quelle punition atrocement douloureuse subissons-nous à cause de notre rébellion contre Dieu certains rejettent même la famille et ils en sont fiers vous lirez dans 3 Esaïe chapitre 3 verset 9 prenons donc ce chapitre 3 dans notre Bible et lisons ce qui nous est montré on commence par Esaïe 3 verset 5 où on nous dit le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien celui qui est honoré nous allons lire Esaïe 3 verset 5 j'ouvre j'ouvre ma Bible à laquelle je suis très fidèle donc Esaïe va nous dire ça nous y sommes Esaïe voici voici que le Seigneur Yahvé des armées va ôter Jérusalem à Judas tout soutien et à Judas tout soutien et toutes ressources toutes réserves de pain et toutes réserves d'eau nous allons donc voir verset 5 qui nous a été recommandé et je lis Les gens se maltraiteront l'un chacun tourmentera son voisin l'enfant insultera le vieillard et le vilain le noble c'est Esaïe qui l'avait prédit et nous reprenons le livre de d'Amstrong Les familles à l'envers verset 6 et je lis Un homme accostera son frère dans la maison de son père Deux points Je cite Tu as un manteau Il faut que tu sois notre chef Prends sous ton pouvoir cette ruine A cause du manteau on donne à n'importe qui la succession On continue verset 7 verset 8 pardon verset 8 on nous dit Jérusalem en effet menace ruines et Judas s'écroule car leurs paroles et leurs actions s'opposent au Seigneur et bravent les regards de sa majesté C'est le constat qui est fait là C'est ce qui se passe même aujourd'hui Et nous avons ici et l'éternel dit Donne-lui le nom de l'ami car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu Il parle à Israël Et il est dit Puis simplement pour être certain qu'ils avaient compris Dieu leur dit qu'ils ne sont pas son peuple Les nations d'Israël rejetèrent l'appel le plus honorable qu'aucune nation ait jamais reçu Dieu se servira néanmoins deux plus tard après qu'il les aura punis Mais pour le moment ils ne sont pas le peuple de Dieu sauf de façon générale nous voyons nous voyons donc dans Ésaïe verset 3 chapitre 3 verset 12 verset 12 nous dit mon peuple mon peuple est opprimé par des tyrans capricieux et des exacteurs le dominent mon peuple tes guides te fourvoient ils brouillent la piste où tu chemines Ésaïe chapitre 3 verset 12 maintenant voyons avec Osée chapitre 1 verset 9 Osée chapitre 1 verset 9 je cite les enfants d'Israël seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer qui ne mesure ni ne compte au lieu de leur dire l'eau amie pas mon peuple c'est le nom que Dieu leur a donné on les appellera fils du Dieu vivant vous avez compris Dieu nous explique les enfants d'Israël seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer qui ne se mesure ni ne se compte au lieu de leur dire comme Dieu avait dit de les appeler l'eau amie pas mon peuple on les appellera fils du Dieu vivant alors nous allons lire les dates exactes de la prédication d'Osée sont contestées on la situe habituellement après la prédication d'Amos entre la fin du règne de Jéroboam de Jéroboam 2 sur Israël c'est-à-dire année 753 et la prise de Samarie en 722 et verset 2 les enfants de Juda et ceux d'Israël se réuniront ils se donneront un chef unique et déborderont leur territoire car il sera grand le jour de Jisraël on appellera vos frères amis et vos soeurs Uruchama Uruchama mais ici il est dit la première parole du Seigneur à Osée il faut entendre ici le mot parole dans toute son intensité de révélation de Dieu dans l'histoire personnelle du prophète Osée honnête le prophète Osée point va épouser deux points si l'histoire du mariage d'Osée n'est pas allée non ça c'est pas nous on a fini avec un et nous avons le Seigneur qui rejette Israël et donne à Israël un nom l'eau ami qui veut dire pas mon peuple mais après on les appellera fils du Dieu vivant ça c'est la le Seigneur nous montre les trichéries de la Bible nous continuons la lecture avec Armstrong puis nous avons après ça on avait déjà vu Esaïe chapitre 3 verset 12 si vous voulez je vous relis Esaïe est clair et net et Osée eux ils viennent après nous on est dans Esaïe et nous y sommes Esaïe 3 c'est ce qu'on nous a dit nous y sommes Jérusalem livrée à l'anarchie voyez comment on a fait la confusion 12 nous avons lu que mon peuple est opprimé par des tyrans capricieux et des exacteurs le dominent oh mon peuple tes guides te fourvoient ils brouillent la piste où tu chemines il s'agit là de la parole du Dieu merci Seigneur maintenant nous avons vu que le peuple est dans la tourmente les familles sont dans la tourmente et Esaïe 3 9 nous dit quand quelle magnifique récompense pourrions-nous recevoir maintenant et plus tard si nous bâtissons des familles selon le plan divin quelle punition atrocement douloureuse subissons-nous à cause de notre rébellion contre Dieu certains rejettent même la famille et ils en sont fiers Esaïe chapitre 3 verset 9 nous guide encore allons-y lire Esaïe chapitre 3 verset 9 nous y sommes leur partialité témoigne contre eux ils affichent leur péché comme Sodome au lieu de les cacher malheur à eux ils se font tort eux-mêmes nous y sommes nous sommes en train de lire les familles à l'envers et nous venons de lire Esaïe chapitre 3 verset 9 leur partialité et que veut dire partialité la note va nous dire leur partialité ou leurs effronteries c'est ce que ça nous dit ça signifie effronteries donc nous passons maintenant sur les coutumes l'église même de Dieu est intimement mêlée aux voies mauvaises de ce monde l'éternel dit parce que les filles de Zion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds Esaïe 3 verset 16 je lis contre les grandes dames prétentieuses est le titre et le seigneur dit puisqu'elles sont prétentieuses les filles de Zion ou les filles de Zion et qu'elles vont le cou tendu lançant des œillades puisqu'elles marchent à petits pas faisant sonner les anneaux de leurs chevilles de leurs chevilles le seigneur rendra leur tête chauve et dénudera leur front en ce temps là le seigneur enlèvera leurs bijoux anneaux soleil et croissant pendant pendant d'oreilles les boucles bracelet et voile diadème chénette ceinture flacon de parfum et amulette bague et anneaux de nez ceux qui mettent les bagues les anneaux au nez toilettes de fête manteau châle et escarcelle miroir mousseline turban et mantille alors au lieu de parfum on aura la pourriture au lieu de ceinture une corde au lieu de cheveux bouclés une tête rasée au lieu d'une robe élégante ainsi lisse un stigmate au lieu des beautés tes hommes tomberont sous le glaive et tes braves dans la bataille ses portes gémiront et se lamenteront dépouillées elles s'accoupiront sur le sol et le seigneur nous fait un ajout du chapitre 4 verset 1 seulement sept femmes se despiteront un homme en ce temps-là cédiront-elles notre pain que nous mangerons et nos habits que nous porterons laisse-nous seulement porter ton nom faire cesser notre opprobre et c'est ce qui se passe aujourd'hui devant nous que Esaïe a prédit alors nous voyons que à la suite à partir du verset 17 nous avons selon d'autres découvrira leur nudité 17 ça nous dit le seigneur rendra leur tête chauve et dénudera leur front ça veut dire découvrira leur nudité on infligeait à des prisonnières l'une ou l'autre famille voir Isaïe 7 verset 20 nous ne sommes pas là-bas maintenant 20 chapitre 3 d'Isaïe verset 20 diadème chaînette ceinture flacon il est dit je cite les chaînettes reliant les anneaux portés aux deux chevilles imposaient une démarche à petit pas verset 22 à 23 nous dit toilettes de fête manteau châle et escarcelle miroir mousseline turban et mantille la note nous dit le sens exact de ces mots est parfois incertain verset 24 nous dit stigmate ou marque offert rouge infligé au prisonnier donc c'est dit alors au lieu de parfum on aura la pourriture au lieu de ceinture une corde au lieu des cheveux bouclés une tête rasée au lieu d'une robe élégante un silice un stigmate au lieu de beauté puis nous avons le verset 25 à 26 il s'agit des hommes et des portes de Sion tes hommes tomberont sous le glaive et tes braves dans la bataille ses portes gémiront et se lamenteront maintenant chapitre 4 et saïe verset 1 la note nous instruit en ce sens dans une cité dont la population mâle est rarifiée par la guerre les femmes ansieuses d'échapper à l'humiliation d'être délaissées et sans enfants offrent à qui voudraient les épouser de vivre à leurs propres frais renonçant ainsi aux droits matériels de la femme mariée du verset 2 au verset 6 c'est la troisième lecture de la vigile pascale ce passage évoque la vie nouvelle des baptisés ressuscités avec le Christ et introduit le cantique de la vigne le germe que fera pousser le Seigneur c'est la prospérité d'une végétation bénie de Dieu figurant elle-même l'épanouissement spirituel du peuple de Dieu appelé la vigne ce genre évoque pardon ce germe évoque aussi la personne du roi Messie le rejeton de N'Jesse nous allons donc comprendre qui s'appelait N'Jesse et qui est le père du rejeton appelé roi Messie nous trouvons ça dans Esaïe 11 verset 1 nous commençons Esaïe 11 verset 1 pour retrouver le rejeton nous y sommes verset 1 et je cite le règne du Messie c'est ce qu'on nous annonce Esaïe chapitre 11 verset 1 nous dit un rejeton sortira de la souche de N'Jesse un surgeon poussera de ses racines sur lui reposera l'esprit du Seigneur l'esprit de sagesse et d'intelligence esprit de prudence et de courage esprit de connaissance et de crainte du Seigneur Esaïe chapitre 11 verset 1 à 2 3 la crainte du Seigneur l'inspirera il ne jugera pas sur les apparences il ne décidera pas sur ce qu'il entendra dire il ne décidera pas sur ce qu'il entendra dire vous qui êtes sur internet mais il jugera les faibles avec justice il fera droit aux pauvres gens du pays il frappera l'homme violent des arrêts de sa bouche et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant 5 la justice sera comme une ceinture à ses reins la loyauté entourera ses flancs alors le loup sera l'hôte l'hôte de l'agneau la panthère se couchera près du chevreux le veau et le lionceau mangeront ensemble un petit enfant les mènera la vache et l'ours fraterniseront leurs petits gîteront ensemble le lion comme le bœuf mangera de la paille le nourrisson jouera près du trou de la vipère dans la caverne de la spique l'enfant sévré mettra la main sur toute mettra la main on a dit le nourrisson jouera près du trou de la vipère dans la caverne de la spique l'enfant sévré mettra la main il ne se fera ni mal ni dégâts sur toute ma montagne sainte car le pays sera rempli de la connaissance du seigneur comme les eaux recouvrent le fond de la mer en ce temps-là verset 10 le rejeton de N'Jesse dressé comme un signal pour les peuples sera recherché par les nations et glorieuse sera sa demeure en ce temps-là verset 11 le seigneur lèvera de nouveau la main pour acheter le reste de son peuple les survivants d'Assyrie et d'Egypte de Patros de Koush de Koush des Lames de Sinéa de Hamat et des îles de la mer il dressera un signal pour les nations il réunira les exilés de Jacob et des et des tribus des douze tribus il recueillera les dispersés de Jacob et Judas il recueillera il les recueillera des quatre coins de la terre la jalousie d'Ephraim s'apaisera les ennemis de Judas ou les ennemis des fils de Jacob et les douze tribus s'évanouiront ils feront Judas ne sera plus l'ennemi d'Ephraim ils fondront sur la côte des Philistins à l'ouest ils pilleront ensemble les fils de l'Orient sur Edom et sur moi ils étendront la main ces fils d'Israël et les ammonites leur seront assujettis le Seigneur asséchera le bras de mer d'Egypte de son souffle ardent il étendra la main sur le fleuve et le divisera en sept branches qu'on pourra traverser à guet la route s'ouvrira pour le reste de son peuple rescapé d'Assyrie comme elle s'ouvrit pour les anciens au temps où il sortit du pays d'Egypte ici nous avons la connaissance du Seigneur nous allons voir à partir du verset 1 le règne du Messie un rejetant sortira de la souche de N'Jesse on nous explique que de cet oracle messianique important à comparer avec celui du verset 9 du chapitre 9 verset 1 à 6 et avec celui de Esaïe 61 verset 1 plus tardif et tirer la lecture liturgique du vendredi des quatre temps de l'Avent verset 1 N'Jesse ou Gessé ou Isaïe 13 Esaïe est le nom Jesse et le rejetant du Messie le règne du Messie la souche vient d'Isaïe père de David vous lirez ça dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1 1 Samuel chapitre 17 verset 12 texte cité dans Romains 15 verset 12 que j'ai lu tout à l'heure rejetons sur Jean il s'agit de la descendance de David promise par l'oracle messianique de Nathan dans 2 Samuel verset 7 maintenant nous avons le verset 2 qui dit sur lui reposera l'esprit du Seigneur esprit de sagesse et d'intelligence esprit de prudence et de courage esprit de connaissance et de crainte du Seigneur la note nous dit l'esprit l'esprit du Seigneur saisit conduit inspire les hommes que Dieu choisit pour réaliser son œuvre et sauver son peuple surtout les prophètes les juges et les rois vous verrez cela aussi dans le livre des nombres chapitre 11 verset 17 le livre des juges chapitre 3 verset 10 et note de 2 Samuel verset chapitre 23 verset 1 à 2 et Isaïe 42 verset 1 Matthieu chapitre 3 verset 16 allons voir Isaïe 42 verset 1 puisque nous sommes à Isaïe et nous y sommes Isaïe 42 verset 1 nous dit le serviteur voici mon serviteur que je soutiens mon élu auquel je donne toute mon affection je fais reposer sur lui mon esprit pour qu'il apporte aux nations la vraie religion frères et sœurs ce message m'avait donc été rappelé le 18 mars l'an 2000 puis le 6 juin 2003 et le 3 janvier 2005 fait nous marcher dans le chemin de ta vérité enseigne-nous Zen To Somme 25 verset 4 et 5 qui était un rappel et vous vous souvenez donc qu'à ma sortie de la chapelle des apparitions de Bim de excusez-moi vous vous souvenez donc qu'à la sortie de la chapelle des apparitions où Jésus m'a apparu m'a apparu apparaît apparaît l'aumônière voici le message qui était plié dans le petit bout de papier que les religieuses de la communauté de Marie Immaculée Conception que nous avons rencontré à la sortie qui disait elle vous donne le petit panier et vous tirez vous-même ce que ça va dire ça va nous dire si c'est la vérité et voilà le petit papier que j'avais tiré Esaïe 42 verset 1 qui rassurait les soeurs elles nous ont retenus pour prendre le dégénère avec elles elles étaient tellement contentes avec nous et comme le Seigneur m'a toujours dit là où tu verras le serviteur à partir de ta lecture de la consolation du peuple jusqu'à la fin où nous sommes aujourd'hui la fin qui nous fait être maintenant prêt à accueillir Jésus Christ le Messie avec vos yeux vous le verrez il le fait déjà sous la lumière divine voilà il vous le fera voir il vous fera voir ce Jésus qui a vécu sur terre et qui nous ramène la parole de vie donc le verset saint nous dit voici ce que dit le Seigneur Dieu qui a créé les cieux et les a déployés qui a établi la terre et toute sa végétation qui donne la respiration à ses habitants et le souffle vital à ceux qui marchent sur le sol deux points je cite message qu'il m'avait aussi donné et je cite moi le Seigneur j'étais vraiment appelé j'étais prise par la main j'étais formé j'étais désigné pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles pour tirer du chaos les prisonniers et de la prison ceux qui vivent dans les ténèbres je suis le Seigneur tel est mon nom je ne cède ma gloire à nul autre ni mon honneur à des idoles les premiers événements annoncés se sont réalisés j'en prédis de nouveau avant qu'ils ne paraissent je vous les fais connaître mes frères et soeurs voilà comment le Seigneur m'a parlé le 3 janvier 2005 il me l'avait d'abord dit le 18-3 l'an 2000 mais j'ai mieux compris le 3 janvier 2005 où j'ai écrit Thérèse Aïcha lis bien lis pour bien comprendre ta mission esclave de la mission ici départ de mes récits c'est noté dans ma Bible oui pour clore nous allons chanter le cantique nouveau de la délivrance qui est la suite de Esaïe 42 chanter au Seigneur un cantique nouveau du bout du monde entonner ses louanges que la mer le célèbre dans tout ce qu'elle contient ainsi que les îles avec leurs habitants que le désert et les villes élèvent la voix ainsi que les campements où habite Kédar oh là là c'est magnifique que les gens de Sela poussent de joyeuses clameurs que du haut des montagnes ils lancent leurs acclamations qu'ils rendent gloire au Seigneur et répandent sa louange dans les îles tel un héros le Seigneur s'avance comme un guerrier il éveille son ardeur il pousse son cri de guerre comme un héros qui affronte ses ennemis longtemps j'ai gardé le silence je suis demeuré quoi je me suis contenté mais maintenant je crie comme une femme en travail mon souffle se précipite je vais dévaster montagnes et collines en dessécher tout la végétation et mettre les étangs à sec je ferai suivre aux aveugles une route inconnue par des sentiers inconnus je les acheminerai je changerai devant eux l'obscurité en lumière et les saintes rocailleuses en route plane toutes ces merveilles je les réaliserai je ne manquerai pas de les accomplir ils reculeront couverts de honte ceux qui se fient aux idoles et qui disent à des statues de fonte vous êtes notre Dieu merci Seigneur merci mon Dieu à toi la gloire pour les siècles des siècles nous avons lu Esaïe 42 du verset 1 au verset 17 et vous verrez que Esaïe nous c'est